Et yo les mecs, comment ça va aujourd'hui ? Nouvelle vidéo sponsorisée par CyberGhost VPN aujourd'hui, elle l'est complètement sponsorisée. On va parler uniquement des VPN et de leur utilisation. Pas forcément l'utilisation que vous entendez un petit peu partout pour vous protéger sur Internet, etc. Je pense que ça, vous le connaissez. Moi aujourd'hui, je vous ai préparé trois catégories. Donc il va y avoir voyage à la maison, la télé, l'ordi à la maison, tout ça. Et évidemment, pour les jeux vidéo. On est parti, catégorie voyage. Donc évidemment les amis, si vous avez envie de partir en voyage et que vous avez envie de partir peut-être loin ou moins loin, si vous voulez partir en avion, il va falloir des billets d'avion que vous pouvez payer moins cher en utilisant évidemment CyberGhost VPN aujourd'hui. Ce que vous avez à faire, c'est évidemment vider votre cache, supprimer les historiques, les cookies, tout ça. Et évidemment, utiliser un VPN et vous connecter dans un pays comme par exemple la Malaisie, le pays peut-être dans lequel vous voulez vous rendre, mettre un petit peu des checks sur des pays qui se font un petit peu écraser par l'euro. Et évidemment, pas rester sur les mêmes pages, etc. Ça vous permettra d'avoir des billets d'avion moins chers. Évidemment, quand vous partez dans un pays, vous ne savez pas comment ça se passe là-bas. Savoir si vos réseaux sociaux sont censurés, savoir si vous pouvez contacter vos proches via justement les WhatsApp, les Messenger, etc. Avec un VPN, ça va vous permettre de garder le contact avec vos proches ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi évidemment accéder à vos séries ou vos habitudes de télé ou quoi que ce soit quand vous êtes le plus loin. C'est-à-dire par exemple, regarder Danse avec les Stars d'Internet. En ce moment, vous ne pourrez pas aller sur TF1. Alors que si évidemment, vous avez CyberGhost VPN, vous vous connectez en France. Vous allez sur TF1.fr et vous pouvez regarder votre série ou votre Danse avec les Stars, Koh Lanta, tout ce qui est Wi-Fi public, etc. Dans les aéroports quand on voyage, on voyage rarement avec notre Internet. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe sur lequel on se connecte, vous connecter sur des Wi-Fi avec un VPN sera bien plus safe. On passe à la maison, la télé, l'ordi, etc. C'est tout de suite. Inversement, vous comprenez qu'il y a la même chose que quand vous partez en voyage. Si vous voulez regarder du contenu qui n'est pas disponible en France, vous allez pouvoir le faire avec un VPN. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas comment ça se passe avec les droits de la Formule 1, mais ça a été ça pendant un petit moment. Il était possible de regarder toute la F1 en Belgique, si je ne me trompe pas, avec RTBF, juste en se mettant justement en Belgique et en passant par leur site. Donc ça doit être possible avec plein d'autres petites choses pour du Netflix, pour des catalogues, etc. Ça, vous pouvez le faire sans problème. Il y a une autre chose de très très cool, on va le dire tranquillement, c'est que vous pouvez payer vos abonnements moins cher aussi. C'est-à-dire qu'en vous localisant dans un autre pays, exemple, le site sur lequel vous regardez cette vidéo aujourd'hui, si vous vous mettez en Argentine ou en Turquie ou quoi que ce soit, le YouTube, vous allez le payer 1€ par mois. Voilà. Qu'il n'utilise pas le compte que vous utilisez tous les jours, est un autre petit compte. Ça, c'est mucho bueno, no poobs. On passe au jeu. Sous-titrage ST' 501 Si vous aviez changé la localisation de votre store, vous aurez pu avoir Warzone Mobile il y a déjà 6 mois. Vous allez me dire, oui, mais bon, on va jouer contre qui ? Et justement, là encore, le VPN va venir et vous allez pouvoir tag contre des mecs à l'autre bout du monde parce que vous allez vous mettre sur leur serveur. Donc ça, c'est un plus. Pour les jeux, c'est top. Imaginons que vous êtes sur des jeux un petit peu dead en Europe. C'est pas si mal de mettre un VPN si le jeu marche mieux du côté asiatique ou du côté Etats-Unis, justement, de pouvoir aller jouer avec eux, etc. Il y a encore autre chose. Et là, c'est des économies. Je vous parle souvent en live d'un site de clé qui s'appelle Game Niveau où vous pouvez acheter vos jeux moins chers, mais vous allez quand même payer de la TVA dessus. Si vous faites un petit voyage en Suisse dans le week-end ou dans la journée, vous pouvez évidemment ne pas payer de TVA sur votre jeu et donc économiser 20% sur le ticket. Donc voilà, n'hésitez pas à check tout ça. Je vais vous montrer un petit peu maintenant les abonnements, etc. de CyberGhost et vous expliquer un petit peu leurs fonctionnalités. Donc quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez évidemment sur cette page. Comme vous avez vu, moi, avec le VPN, j'étais parti à New York sur cette photo. C'est la blague que j'ai déjà fait dans deux vidéos, donc on va peut-être arrêter de la faire. Bon, évidemment, vous captez que vous pouvez utiliser ça sur tout ce qui existe, donc les Apple, les Windows, etc. Ça, je ne vais pas revenir dessus, je pense que vous le voyez, mais c'est plus sur le prix, etc. que moi, aujourd'hui, je veux intervenir. Donc si vous prenez aujourd'hui les 2€ par mois, vous allez avoir votre VPN pendant 2 ans et 4 mois. A savoir que vous êtes facturé 56,94€ les deux premières années et puis après, vous serez facturé tous les ans. Par contre, vous avez une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Au moins, vous êtes au courant que si vous prenez et si vous souscrivez justement à CyberGhost, vous paierez directement 57€ les deux premières années. Pour le 1 mois, 11,99€, là, c'est garantie 14 jours satisfait ou remboursé. Et pour les 6 mois, 7€ par mois, encore une fois, garantie 45 jours satisfait ou remboursé. N'hésitez pas à tester le VPN, voir si justement c'est quelque chose qui vous plaît et si ça vous est utile aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a aussi donné des petits tips, comment faire un petit peu peut-être des affaires sur Internet. Évidemment, merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et puis moi, de mon côté, on se retrouve en live sur mon Twitch très très soon. Bye ! Sous-titrage ST' 501